Le money time, le moment de l'argent, c'est un rendez-vous proposé par la French Tech Limousin. Le principe est simple, entrepreneurs confirmés ou startupeurs viennent suivre la présentation, le pitch, pour rester dans l'ambiance de témoins et de financeurs. L'énergie du développement, c'est le cash que vous allez aller chercher. Il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions. Tout dépend de l'état d'avancement de l'entreprise et de la start-up. Avant toute chose, il faut du conseil. Avant de vendre quelque chose, il faut qu'on conseille les start-upers, qu'on conseille ces gens-là. C'est notre métier et c'est pour ça qu'on vient leur dire de venir nous rencontrer pour qu'on puisse échanger sur leur projet. Près de 85 participants pour cette édition 2024, à un moment où entreprendre n'est pas simple. Ça reste compliqué, je pense que le secteur de la nouvelle technologie, de tout ce qui va être innovation aujourd'hui, se pose des questions par rapport à la situation du pays, quand ces décisions politiques vont être prises. Mais voilà, les entreprises ont besoin d'avancer et forcément ont besoin de se structurer, d'aller chercher de nouveaux talents, de déposer des brevets, de pouvoir s'équiper en matériel technologique pour pouvoir avancer. Donc je dirais qu'il y a des secteurs qui sont plus en poupe, c'est-à-dire l'énergie verte, c'est-à-dire éventuellement la décarbonation, ça va être tout ce qui va être l'IA bien entendu. Mais on a aussi la silver economy dans notre région qui marche plutôt pas trop mal et la santé. Le moment où on a l'idée de créer un produit, que ce soit pour du malice au Brésil ou une céréale en Australie, il faut compter 10 ans avant que le produit, on va créer nos rapports de l'argent. Chaque secteur d'activité, chaque porteur de projet a ses avantages, ses inconvénients et c'est notre métier de les analyser et d'en discuter avec lui. Donc chaque fois qu'on reçoit un porteur de projet, on lui demande d'expliquer son projet et nous on explique à notre tour ce qu'on trouve de positif et les risques qu'on y voit. On prend du risque pour pouvoir, derrière, travailler et travailler sur des flux, sur de l'assurance, sur des choses comme ça qui nous font vivre. C'est complètement différent l'un des l'autre, mais une chose est sûre et évidente, c'est que...